Bonjour à tous, ici c'est Pierre-Emmanuel, bienvenue sur cette chaîne SMTV et c'est une joie pour moi de vous recevoir et de partager ce message avec vous. Donc aujourd'hui je voudrais partager quelque chose d'un petit peu technique, un petit peu profond, mais de très puissant et de libérateur. Et le titre de mon message c'est qu'un enfant de Dieu peut vivre sans condamnation. Et comment faire pour vivre sans la condamnation ? Comment vivre avec une conscience délivrée de toujours cette culpabilité, cette condamnation ou cette peur de péché ou cette conscience du péché qui nous environne si facilement comme dit la parole de Dieu. Et je voudrais vous montrer comment au travers de l'œuvre de Jésus-Christ, comment si nous embrassons la totalité de l'œuvre de Jésus-Christ, mais nous pouvons facilement et nous pouvons vivre dans la conscience de la justice, dans la conscience de la grâce, de l'amour de Dieu et vivre dans cette relation ininterrompue avec Dieu. Je voudrais vous montrer un passage très puissant dans Hébreu chapitre 10 et je demande vraiment votre attention parce qu'il y a des mots clés et il faut bien saisir ce texte. Donc venez avec moi, Hébreu chapitre 10 à partir du verset 1er et on va lire l'ensemble de ce texte-là. Il est dit ceci au verset 1er. « La loi en effet, donc l'Ancien Testament, la loi en effet possède du nombre des biens à venir et non l'exacte représentation de la réalité. Elle ne peut jamais, par l'offrande annuelle et toujours répétée des mêmes sacrifices, conduire à la perfection ceux qui y participent. Sinon, n'aurait-on pas cessé de les offrir ? Ceux qui rendent ce culte purifié une fois pour toutes n'auraient en effet plus du tout conscience de leurs péchés. Mais en réalité, le souvenir des péchés est rappelé chaque année par ces sacrifices car il est impossible que le sang de taureaux et de boucs enlève les péchés. » Je fais une petite pause ici et je voudrais vous montrer quelque chose. Il montre justement que dans l'Ancienne Alliance, la loi annonçait les choses qui allaient venir, mais elles n'étaient pas totalement efficaces. Donc il y avait des sacrifices régulièrement pour le péché. Vous connaissez ça, les animaux étaient égorgés chaque jour, il y avait des sacrifices. Une fois par an, il y avait un sacrifice spécial, etc. Je ne veux pas rentrer dans tous ces détails, mais il y avait quantité de sacrifices qui étaient prescrits pour les péchés. Et justement, il montre, il dit, mais ce fonctionnement même prouve que c'était quelque chose qui n'était pas complètement efficace parce que si vraiment les adorateurs de ce culte avaient reçu une fois pour toutes, et le choix des mots est voulu dans le texte, la purification de leur péché, ils auraient arrêté d'offrir le sacrifice parce qu'ils n'auraient plus eu conscience de leur péché. Ils auraient été purifiés et ils auraient été amenés à la perfection devant Dieu. Mais malheureusement, à chaque fois qu'il y avait une nouvelle offense, ils devaient réoffrir un sacrifice. Et il dit finalement que le fait de réoffrir à chaque fois les sacrifices, mais ça ramène tout le temps les adorateurs, au contraire, dans la conscience de leur péché et ça rappelle le souvenir du péché. Donc, non seulement ça ne les délivre pas, mais ça les enferme dans une espèce de culpabilité consciente, etc. Mais le sous-entendu qui est là et qui va être développé, c'est que bien sûr, la nouvelle alliance, qui elle n'est pas l'ombre à venir, mais qui est la réalisation de ces choses-là, elle amène une solution définitive à ce problème-là. Et je voudrais vous dire que c'est réel, que c'est vrai, on va le voir ensemble. Jésus-Christ a amené réellement les choses, une fois pour toutes, et à la perfection. Et nous, en tant qu'adorateurs de la nouvelle alliance, nous pouvons être purifiés une fois pour toutes, puisque c'est ce que l'ancienne alliance, qui était la prophétie des choses à venir, n'arrivait pas à faire. Le sous-entendu est là, et ensuite, vous allez voir, il n'est pas sous-entendu, il va être affirmé carrément, que nous, en tant qu'adorateurs de la nouvelle alliance, un seul sacrifice, offert une fois pour toutes, a le pouvoir de nous purifier une fois pour toutes, en sorte qu'on ne vive plus après dans la conscience de nos péchés, mais qu'on sache qu'on a été amené par ce sacrifice à la perfection pour toujours devant Dieu. Wouh ! Ça, les amis, c'est un gros morceau. Et je vous garantis qu'il n'y a pas 1% des chrétiens qui croient ça aujourd'hui. Et je vais vous dire que même telles que les choses sont prêchées, et telles qu'elles sont vécues dans la majorité de nos églises, souvent, nous sommes dans l'ancienne alliance. Excusez-moi, mais par exemple, même quand on fait le service de la Sainte Seine, mais souvent, on se croirait dans l'ancienne alliance. Qu'est-ce qu'on fait ? On demande aux gens, faites un examen de conscience, rappelez-vous tous les péchés qui sont en vous, et confessez vos péchés. Autrement dit, c'est comme si on venait... Et voyez, pour ceux qui connaissent bien la doctrine, on critique la doctrine catholique, parce qu'ils disent qu'à la messe, on réoffre le sacrifice de Jésus. Et nous, on est très fiers de nous en disant, bien sûr, non, le sacrifice de Jésus est offert une fois pour toutes. Oui, mais la manière dont on pratique la Sainte Seine, nous, on ne croit pas qu'on réoffre le sacrifice, mais à chaque fois, vous savez qu'est-ce qu'on fait ? Au lieu de la Sainte Seine de comprendre que le sang de Jésus nous a purifiés une fois pour toutes, et de venir célébrer la mémoire de la puissance du sacrifice, c'est ce que Jésus a dit. Il n'a pas dit, faites ceci en vous souvenant de vos péchés. Il a dit, faites ceci en vous souvenant de moi, de ce que j'ai fait pour vous à la croix, de la puissance du sacrifice. Mais la plupart des gens qui prennent la Sainte Seine, ils ont les yeux fixés sur eux. Ils se mettent à faire une séance d'introspection. Ce qui, j'en parlerai peut-être dans un autre message, qui est malsain. Et qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, allez-y, regardez ce qui est en vous. Mais c'est sûr que si tu regardes un bon moment de ce qui est en toi, tu vas trouver des choses qui ne vont pas. L'autre fois, j'ai donné une illustration de cette pensée. Tu sais quoi ? Si tu fais un scanner de tes intestins, tu sais qu'est-ce que tu vas trouver dedans ? Donc si tu regardes trop l'intérieur de toi, mais c'est la même chose. Si tu regardes trop dans tes œuvres, dans tes pensées, tu vas trouver la même chose que si tu fais un scan de tes intestins. Mais tu as vu ? Dieu a fait les choses même dans ton corps. C'est parlant. Malgré que tu transportes ça en toi tous les jours, tu n'as aucune conscience de ça. Le corps est fait en sorte que tu ne vis pas avec la conscience de ce que tu portes à l'intérieur de toi, au niveau de tes intestins. Mais si tu allais toujours faire un scan tous les jours, ou toutes les semaines que tu refaisais un scan, et quand tu disais, tu te rends compte, tu as vu ce que tu as à l'intérieur de toi, tu n'as pas honte, tu as vu comment ça sent mauvais, et tu as vu ce que tu fais, et tu jettes ça tous les jours dehors, mais tu finirais par croire que tu es un pauvre misérable. Mais c'est ce que font les chrétiens à la Sainte Seine souvent. Au lieu de réaliser que c'est un sacrifice une fois pour toutes, mais c'est comme si chaque semaine, ils reviennent devant leur péché, ils ramènent leur péché, mais heureusement, il y a le sacrifice de Jésus. Mais les amis, c'est un retour dans l'ancienne alliance. C'est revenir ramener nos péchés, et oui, à la différence de l'Église catholique, on ne réoffre pas le sacrifice, mais c'est comme si après avoir confessé, on reprend le sacrifice dans l'espérant que ça va aller mieux, et on vit dans cette pauvre conscience, dans cette misère, parce qu'on vit dans la conscience du péché. Autrement dit, on est dans le même état que les gens dans l'ancienne alliance. Peut-être que ça va vous faire mal, mais c'est la vérité, et je me suis rendu compte de ça, les amis. Mais la bonne nouvelle, surtout ne partez pas, parce que la bonne nouvelle arrive maintenant. Et voilà la suite. Il est dit ceci. Il est dit, au verset 5, à partir du verset 5, c'est pourquoi, justement, en entrant dans le monde, Christ a dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Vous vous rendez compte, ça c'est écrit dans le psaume 40, des centaines d'années avant la venue de Jésus. C'est comme si Dieu nous a montré la délibération qu'il y a eu dans le ciel avant que Jésus vienne sur terre. « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, alors tu m'as formé un corps qui va être le nouveau sacrifice. Tu n'as accepté ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet, pour faire au Dieu ta volonté. » Donc là, dans l'Épître aux Hébreux, il explique ce passage. Il dit ceci. Il a dit d'abord, « Tu n'as voulu et tu n'as accepté ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, qui sont pourtant offerts conformément à la loi. » Et ensuite, il a déclaré, « Me voici, je viens au Dieu pour faire ta volonté. » Il abolit ainsi le premier culte pour établir le second. Et c'est en raison de cette volonté, écoutez bien ça, « que nous avons été rendus saints par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. » « Que nous avons été rendus saints par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. » Donc au moment où tu célèbres la Sainte Seine, que tu viens te rappeler le sacrifice de Jésus, mais ce n'est pas du tout le moment de te rappeler que tu as des péchés, que tu es pécheur. C'est le moment de te rappeler que c'est ce que tu étais. Oui, dans la chair, il y a des choses qui ne sont pas encore, mais dans l'esprit, dans ce que tu es en Jésus-Christ, tu as été rendu saint une fois pour toutes par l'offrande du corps de Jésus-Christ. C'est ce que dit la Bible. Et c'est ce qu'ils montrent, c'est ce qu'espéraient les gens dans l'Ancienne Alliance. Ils espéraient qu'un jour, il y a un sacrifice qui les purifie une bonne fois pour toutes. Et le sacrifice du Yom Kippour, celui qui est offert par le grand prêtre, c'était l'annonce prophétique de ça. C'était comme un sacrifice qui tenait un an. C'était le sacrifice pour les péchés. Waouh ! Il tenait un an et le sang était amené dans le lieu très saint, là où était Dieu. Donc c'était comme pour montrer si un jour, on pouvait amener du sang, pas d'animal, mais jusque dans la présence de Dieu. Alors là, ce sacrifice, il n'y aurait non seulement pas besoin de l'offrir tous les jours, il n'y aurait pas non plus besoin de l'offrir tous les ans, mais il durerait éternellement. Mais c'est exactement ce que Jésus a fait. La Bible dit qu'il est rentré dans le véritable tabernacle qui n'est pas fait par la main des hommes, mais qui est celui de Dieu. Et il s'est présenté en notre faveur. Je cite l'épître aux Hébreux. Nous devons découvrir et croire la puissance de ce que Jésus a accompli. Jésus a offert son sacrifice une fois pour toutes. La Sainte Seine, ce n'est pas réoffrir le sacrifice de Jésus, ce n'est pas non plus revenir dans nos péchés, se reconfesser et se repardonner jusqu'à la semaine prochaine en vivant toute la semaine avec la conscience du péché. Non. Le but de ce qui était annoncé au travers des sacrifices de l'Ancienne Alliance, comme on l'a lu, c'était que les adorateurs, purifiés une fois pour toutes, n'auraient plus eu conscience de leur péché parce qu'ils sauraient qu'ils ont été amenés une fois pour toutes à la perfection. Et comme ce système ne fonctionnait pas, Jésus a dit, OK, sacrifice, tu n'en as pas voulu. Holocauste, ils n'ont pas accompli ta volonté. Alors, Père, tu m'as donné un corps et moi, je viens pour accomplir cette volonté. Cette volonté qui soit purifiée une fois pour toutes et qui vive en dehors de la conviction du péché, en dehors de la conscience du péché et qui vive dans la conscience de la justice, dans la conscience de la présence de Dieu maintenant. Alléluia. Souvent, dans le message qu'on donne à l'Église, on rend les chrétiens plus conscients du péché que de Dieu. Jésus est venu pour nous sortir du péché. Avant, on n'avait pas conscience du péché quand on était pécheur. Mais maintenant, quand on est guéri, ce n'est pas pour se replonger dans la conscience, la peur, la crainte et comme avoir une relation malsaine avec le péché. Et quand j'aurai vaincu le péché, je pourrai être proche de Dieu. Mais l'Évangile, ce n'est pas ça. Jésus a vaincu le péché. Jésus a réglé ce problème. Maintenant, tu es plus conscient de Christ, plus conscient de qui tu es en Christ que conscient du péché. Et c'est ça, justement, qui va produire la puissance de la libération dans notre vie parce que l'œuvre a été accomplie déjà par Jésus-Christ une fois pour toutes. Alléluia ! Une fois pour toutes comme c'est écrit. Maintenant, je termine avec les trois derniers versets du chapitre 10. Je voulais lire jusqu'au verset 14. Je reprends Hébreu 10 à partir du verset 11. « Tout sacrificateur se tient chaque jour debout pour faire le service et offrir fréquemment les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever le péché. » comme c'est perpétuel puisque ce n'est pas efficace, les sacrificateurs sont toujours debout en train de travailler et d'offrir des sacrifices. Tandis que Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu et il attend désormais que ses ennemis soient réduits à lui servir de marche-pied. Alléluia ! Vous voyez qu'on a tout un sens dans la parole. Jésus n'est pas debout. Il s'est assis à la droite de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il a fini le service. Le service est fini. Ce qui devait détruire le péché s'est fait. Tout est accompli. Et les sacrificateurs sont debout parce qu'ils offrent, ils offrent, ils offrent, ils offrent. Mais Jésus a offert une fois le vrai sacrifice puissant, suffisant pour nous libérer, nous purifier une fois pour toutes, nous amener pour toujours à la perfection, à la sainteté, sous le regard de Dieu. Et à cause de ça, il s'est assis et maintenant, il attend que ses ennemis soient sous ses pieds. C'est-à-dire que ton comportement aussi. Les ennemis qui restent encore dans ta chair, dans ton comportement, vont venir se soumettre à la puissance de la justice, de la sainteté et de la vie nouvelle qui est en toi, dans ton esprit et qui va être libérée au travers de ce que tu crois et de ce que tu reçois que Dieu a fait de toi en Jésus-Christ. Alléluia. Mais maintenant, la cerise sur le gâteau, ça c'était le gâteau, maintenant voilà la cerise, le verset 14. Ouvrez votre bouche pour essayer de davaler ça parce que c'est dans la Bible, c'est la vérité, si tu es chrétien, tu dois le croire. Crois ça, verset 14. En effet, par une seule offrande, il a conduit à la perfection pour toujours ce qu'il rend saint. Donc ce que lui rend saint. On est sanctifié par le sacrifice de Jésus. Waouh, mais ce verset est puissant. En effet, par une seule offrande, il a conduit à la perfection pour toujours ce qu'il rend saint. Et donc, ces adorateurs-là, ils ont l'accomplissement de ce que les autres dans l'ancienne alliance attendaient. C'est-à-dire que purifiés une fois pour toutes, amenés à la perfection, maintenant ils ne vivent plus dans la conscience de leur péché ni dans la conscience du péché. Ils vivent dans la conscience de la justice, ils sont rentrés dans une sphère de justice dans laquelle ils sont agréables et ils sont sous la faveur de Dieu. Quand tu saisis cette œuvre accomplie de Jésus-Christ et que tu prends ta place en Jésus-Christ, ta vie ne sera plus jamais la même en tant que chrétien. C'est des choses que j'ai pu découvrir et qui ont changé ma vie. Donc que Dieu vous bénisse, que Dieu vous inspire. Merci d'avoir suivi. Reécoutez ce message, partagez-le, que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501